Salut la compagnie ! Nous entamons le 24e épisode de la saison 2 de ARK sur le DLC Scorched Earth. Alors j'ai commencé à XP mes Rex et celui-là c'était le plus haut level des deux que vous avez vu lors de l'épisode précédent. Et donc voilà il est déjà pas mal, il est niveau 125, il a 6000 PV, presque 6300, dégâts de melee 205, énergie j'ai remonté un tout petit peu parce que je voudrais vraiment atteindre les 1500 parce que je compte m'attaquer au Deep Worms avec le Rex en étant sur la saddle du Rex. Voilà, enfin la vitesse est à 130 mais ça vous l'aviez déjà vu. Donc j'ai commencé à venir ici le long de la rive et pas mal de Rex, j'en ai bouffé beaucoup. J'ai trouvé un autre Rex qui est juste derrière moi qui était level 59, donc je l'ai pas encore level up mais pour le moment... Ah bah il est déjà niveau 88, enfin il est niveau 88 parce que je l'étais, donc c'est logique qu'il a gagné des niveaux. Mais il a sûrement pris plein d'expés parce qu'on a encore farmé plein d'autres Rex, des Mantis, etc. Mais là, actuellement je viens de trouver un autre Rex, oui, un Rex level 89, c'est bien ça, non 82, voilà. Donc voilà, il va lui mettre de la row prime dès qu'il aura vraiment faim, j'en ai bien en suffisance. Je vais attendre, donc voilà, c'était juste pour commencer l'épisode avec un petit ajout sympathique. Donc j'ai un Rex qui m'attend dans mon enclos, j'en ai deux ici, plus un troisième, donc je vais avoir 4 Rex. Donc normalement ça devrait le faire pour le dit Worms, je ne m'inquiète plus, j'aurai largement assez, surtout quand je vois le petit bonhomme là. C'est un vrai bonheur d'avoir trouvé un level aussi haut, franchement. Je me demande si ce n'est pas parce que je commence à avoir des dinos qui ont des bons levels, alors du coup les spawns se font sur un plus haut level. Parce qu'il a spawn, c'est sûr, parce que j'étais déjà passé par là et je ne l'avais pas vu le gaillard, j'avais éliminé plein de Rex. Donc c'est sûr, c'est un spawn. Donc ça fait vraiment très plaisir, donc voilà, on va faire une petite ellipse et puis on se retrouve dans le désert du Sahara pour mettre ce verre de terre là où il devait être, c'est-à-dire sous terre. Enfin, je veux dire, pour le buter quoi. Allez, à toute ! Houston, on a un problème ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce paracerre, sérieux ? Bon, on va le libérer un petit peu là. Ah, et en plus il reste suspendu en l'air comme ça. D'accord. Bon, bah alors on va l'aider autrement. Pouf chou. Là, il revient. Voilà. C'est un peu bugué comme ça, mais... Ah, trop de Rex. On a trop de Rex ! Allez, c'était juste une petite parenthèse. On se retrouve vraiment au Sahara tout de suite. Bon, bah voilà, on va se mettre en route, moi et ma petite armée. J'avais juste envie de vous montrer le départ, puisque c'est quand même... Bah, disons une brigade de choc. Donc, c'est parti. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça. Ça me follow là derrière. En file indienne. Bon, il y a juste le golem qui est un peu lent. Mais vous voyez, ça donne vraiment pas mal. Donc, c'est la brigade de choc, comme je le disais. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans le désert, avec normalement la Dead Worms. J'espère que je la trouverai vite. Salut, salut ! Bon, nous voilà dans le désert. Je commence à filmer, parce que... Sait-on jamais que le verre arrive d'entrer ? Voilà. Bon, après, je me suis promené déjà quelques fois. Je ne l'ai pas croisé direct, donc ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais, ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai déjà soif. Je viens de vider une gourde en 5 secondes. Hop. Et mon armée de Rex s'en occupe. Mon golem, il ne bouge même pas, il s'en fout. Il sait qu'il n'aura pas le temps. Les Rex sont plus rapides que lui. En tout cas, c'est une promenade de santé. Vraiment, je suis là avec mes flèches enflammées. Ouais, je n'ai pas envie de gaspiller trop mes flèches enflammées non plus, quoi, mais... J'ai beaucoup de tranques, par contre. Ah, bref, on va éviter d'attaquer tout ce qui est là, même si c'est tentant. Alors, par contre, je me demande si... Est-ce qu'il y aurait des zones particulières où le dit Worms apparaîtrait ? Ce que je sais, en tout cas, c'est que quand il apparaît, il y a un espèce de vent qui se met en route. une espèce de... Enfin, on voit le sable circuler tout autour de la zone où il va ressortir. C'est bon, vous suivez tous, ouais. Pas besoin de Raw Salt. Je ne vais pas en farmer. Mais, euh... Ici, on est dans une zone plutôt plate, donc qui se pourrait qu'il fasse son apparition ici ? Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Si j'étais un dev, j'aurais plutôt opté... Ah, oui, mais il ne se passe pas si plat que ça. Ah, mais si, c'est plat. J'aurais plutôt opté pour qu'il fasse son apparition dans des zones plates, quoi. On peut toujours espérer, par contre, mais regardez comme j'ai soif. C'est horrible. Pourtant, j'ai des costumes qui protègent le plus de la chaleur. Parce qu'à un moment donné, moi, j'aurais plus d'eau, hein. Du coup, ça va être chaud patate de trouver le dit Worms dans ces conditions. Il faut que je trouve un puits ou un oasis. Ah, j'étais sûr de l'avoir. Ils m'ont presque emmené avec eux. Je pourrais surfer avec les Rex qui courent après une créature. Bon, monsieur le dit Worms, ce serait bien si vous vous apparaissiez maintenant. Ce serait parfait pour ma vidéo. Et puis aussi, ce serait parfait. Comme ça, je n'ai pas à vous chercher pendant 3000 ans. Bon, je comprends qu'ils soient légèrement intimidés. Peut-être qu'en fait, il faudrait que je retrouve des zones plates dans le désert où il n'y a aucune créature. parce qu'elles ont peur du verre ou parce que le verre, justement, a déjà fait son apparition. C'est un peu une flèche gaspillée, mais... Bon. Il faut que je boive. Ah, on ne peut pas circuler sans être embêté par un scorpion ou quoi ? Ah, je ne l'ai pas eu. Yeah. Non, je ne l'ai pas eu. Sérieux. Vous voyez, j'ai soif encore, quoi. Oh ! Au secours, les rex ! Ah ! Il faut que je trouve une oasis, clairement. Mais c'est dingue, j'avais deux gourdes remplies. Et regardez. Bon, je vais utiliser ma dernière lampée. Là, c'est relou de se promener dans le désert. Et d'avoir soif aussi vite que ça, surtout quand je regarde la flamme en bas à gauche de l'écran. Ce n'est pas la super flamme rouge. C'est une flamme, c'est une flamme, tout ce qu'il y a de plus. Enfin, normal, j'ai chaud. Je ne sais pas, il fait combien de degrés ? Il fait... 50 degrés. Donc, ouais, c'est quand même beaucoup. Mais alors, dans ce cas, il devrait augmenter la flamme parce que... Avoir. Regardez, ma jose de soif, quoi. Tac, tac, tac. Il est déjà presque à la moitié vide depuis 5 secondes. Bon, apparemment, il n'a pas l'air de venir, le Death Worms. Donc, du coup, je vais faire une petite ellipse. Et à mon avis, dans quelques instants, quand je vais reprendre la vidéo, je serai en plein combat. Parce que je ne saurais pas anticiper. Je vais essayer d'anticiper le plus possible l'arrivée du Death Worms. Mais à mon avis, je vais commencer à enregistrer que le combat aura déjà commencé. Donc, voilà. Eh bien, à tout de suite. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que ça se produit, je crois. En tout cas, depuis que je joue sur la map DLC Scorched Heart. Nous avons de la pluie dans le désert. J'ai rempli mes gourses. Ça fait vraiment plaisir parce que là, je ne trouvais pas d'oasis et je commençais à crever de soif. Donc, voilà. J'ai juste repris parce que c'est tout simplement une merveille, quoi. Un petit peu de pluie, ça fait du bien. Voilà. Ça fait quand même une bonne grosse demi-heure que je cherche ce verre. Je ne sais pas du tout où le trouver. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour l'attirer ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il suffit de se balader, normalement. De ce que j'ai vu dans les vidéos, il ne faut surtout pas être sur une monture parce qu'alors là, il ne se montre pas. C'est pour ça que je marche à côté de ma tribu. Mais non, ça n'a pas l'air de venir. Je vais changer les gammas. 3.5, voilà. Tac. Donc, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ça ne va pas tarder parce que là, ça commence à devenir un peu fatigant pour moi. En tout cas, pour vous, ce sera tout de suite. Allez, à toutes. Non, ce n'est toujours pas le verre. Par contre, là, je vois quelque chose de très intéressant en face de moi. C'est pour ça que je reprends l'enregistrement. On dirait un loot ou un artefact. Je ne sais pas trop, à mon avis, ça doit être un loot. On va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il fout en plein milieu du désert ? Qu'est-ce de butin ? Ah, il faut avoir le niveau 80. Ok, donc ce sera pour beaucoup plus tard. Mais bon, voilà. Si vous voulez, je vous donne la position sur la map. C'est ma position. Je suis en 58.2. Voilà, 58.2. Comme ça, vous le savez. Bon, je reprends ma petite quête. Et à nouveau, une petite ellipse. Oh my god. Je crois que c'est là. Par contre, j'ai un petit problème. On est un peu buggé. Voilà, on va essayer de... Ah, je ne sais plus tourner. Ah oui, je suis dans la mauvaise vue. Ah, merde. Je suis un peu coincé au départ. Mais c'est assez énorme, quoi. Ce n'est pas le petit ver de terre. Alors, est-ce qu'il met cher ? Il met 75. Bon, et la vie de mon T-Rex descend quand même assez vite. Bon, mon golem... Qu'est-ce qu'il fout, mon golem ? Je ne le vois pas, là. Oh, ça va, ça va. Il ne met pas si cher que ça. Je le rêve où j'entends un aigle, en plus. C'est un beau tour. On a peut-être à croire... Et il y a un deuxième verre qui arrive. C'est une blague. Regardez derrière. Il y a un deuxième verre qui arrive. Oh my god. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On enchaîne. Alors là, franchement, j'ai cherché pendant des heures. Des heures et des heures. Pas de verre. Et je rêve où il y en a un... Non, j'ai cru qu'il y en avait encore un. Mais ça va. Si, il y en a encore un ! Non, mais c'est quoi cette blague ? Ils essaient d'égaliser un petit peu le combat ou quoi ? Il faut vite que j'achève celui-là. Parce que là, j'ai un de mes Rex qui... Enfin, mon Rex, déjà, je peux voir que sa vie descend bien. Après, je ne sais pas quel level j'ai. J'ai l'air de faire pas mal de dégâts. Il faut vite qu'on s'en débarrasse. Parce que là, franchement, je le sens mal. Trois verres au même endroit. Ce n'est pas possible. Il est là. Mon dieu. Alors là, les gars, en XP, ça c'est clair. Mais... Waouh ! Il y en a beaucoup trop. J'espère que c'est le dernier. Parce que là, j'ai un peu... Enfin, ça va. Mon Rex, ce n'est pas encore Half-Life. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est... Ouais, je vois un Rex qui est en 100. À mon avis, ça doit être le plus bas level, le level 44. Ils font quand même assez mal. Je regarde ces 112 de dommage à chaque fois qu'ils portent un coup. Je n'ai plus trop de stamina. Allez, hop. On l'achève. Voilà. Bon. J'ai des mantis, là. Est-ce qu'elles vont m'attaquer ? Bon, je vais vite heal celui-là. Ah, j'ai du sang. Du sang de sangsue. Je ne sais pas quoi. Bon. C'était vraiment hardcore. Alors, ça valait la peine, en tout cas, je veux dire, d'attendre autant de temps pour avoir trois verres d'affilée. Ça, c'est... C'était intense. Franchement, j'ai même eu peur. Je me suis dit, oh my god. En fait, ils ont tout prévu. Et si tu t'amènes avec une grosse masse de dino, du coup, ils sont plusieurs à spawn. Après, je vais vous donner la position. Peut-être que c'est plus dans cette zone-là qu'ils apparaissent, puisqu'il y en avait quand même beaucoup. Après, je vois que, en tout cas, mon dino à moi, il a une corne. Une de ces fameuses cornes dont on aura besoin pour thème des mantis. Waouh, ça prend du temps à heal. Sérieux. Attends, d'ailleurs. On va le mettre au moins à 6 000 et puis je vais commencer à heal les autres. Eh, j'ai de la gelée d'angleur. Je n'avais pas vu. C'est plutôt pas mal. Alors... Ah oui. Bon, au moins... Parce que... Allez, 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 les gars. Stop, 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 stop. Je ne voudrais pas perdre un Rex à cause d'une mantis. C'est bon, vous avez fini ? Pourquoi il ne s'arrête pas ? Il ne s'arrête pas, lui. Bon, ils ont l'air tous dans un état critique, quand même. Regardez, celui-là. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Non, celui-là, il va bien, justement. C'est celui-là, alors ? Non, je ne regarde pas au bon endroit, en fait. Oui, oui, ils ont perdu. Ils ont pris cher. Ils ont pris méga cher. Il a pris 4 000 PV dans les dents. Bon, après, ils ont bien level-up. Regardez un petit peu l'XP. Il a 15 427 d'XP sur 7 919. Donc, là, ça va être bien. On va pouvoir monter leur vie. Surtout que là, c'est quand même un level 128. Ce n'est pas rien. Donc, il met très, très cher le Death Worms. Bon, on en a eu 3. Je me répète, mais franchement, j'hallucine, quoi. 3 ou 4, oui, 3. Je pense que j'en ai eu 3, ouais. Lui aussi, apparemment, il a... Il a une corne de... À mon avis, j'ai eu une corne à chaque Death Worms, sauf que c'est des Rex différents qui l'ont. Est-ce que ça se... Non, il y a une durabilité infinie. Heureusement, je dois dire. Bon, on continue de le heal. Il faudrait que je le heal au moins à 5000, celui-là. Allez, allez, allez. Par contre, là, je n'ai plus trop envie d'en rencontrer un autre. Oh my god. Donc, voilà. Si vous voulez vous attaquer au Death Worms, c'est une bonne idée d'avoir des Rex. Je vous le dis tout de suite. Et essayez d'avoir des bons Rex. Parce que... Si vous avez des petits Rex, voilà. Vous allez les perdre, ça c'est sûr. Surtout s'ils sont trois à spawn. Et peut-être que c'est toujours le cas, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, déjà quand vous voyez la bête, ce n'est pas le petit ver de terre, ça c'est clair. C'est assez impressionnant. Bon, on va arrêter là pour lui. Hop. Il a bien... Je l'ai bien heal. Et alors, il y a celui-là encore. C'est lui ? Ouais, c'est lui qui en sent. Pas évident là, tous rassemblés. Donc, oh ! Ben oui, ça c'est le plus bas level. Mais lui, il est vraiment low, quoi. Il est low, low, low. Ah, moi aussi j'ai XP. Ah, lui, il n'a pas XP par contre. D'accord. Ouais, c'est le niveau 46. Le niveau 46, j'étais à deux doigts de le perdre. Voilà, mais après, il n'avait que 4000 PV. Ben, il devait avoir... Parce qu'il a dû se heal depuis. Il devait avoir 400 PV là. À la fin des combats. Oula, celui-là, il va prendre du temps à heal. Il n'a pas l'air d'avoir de cornes de Death Worms. On va faire le point après. Au niveau des cornes de Death Worms qu'on a chopées. Je ne sais pas exactement combien il en faut pour thème une Mantis. Mais je suppose que 3, c'est suffisant. Après, ça dépendra aussi du level du Mantis. Enfin bon, on verra. En tout cas, j'espère que j'aurai assez. Parce que si je commence à thème une Mantis et que je vois que... Bah, que les 3 ne suffisent pas, il y a un moment donné, j'ai peut-être un câble. Pourquoi ? Parce que ça voudra dire que je dois rechasser et attendre des heures Death Worms et en farmer blindé. Et donc, ça va prendre énormément de temps. J'espère qu'une suffit. Et donc, avec ça, je pourrais au moins... Mettre une 3 Mantis. Ça serait vraiment pas mal. Sachant que une... Je vais peut-être plutôt privilégier une Mantis avec un bon level. Voilà. Alors. Mon dieu, ça prend du temps à heal tout ça. Alors, lui, il n'a pas de Death Worms. Lui. Il a reçu une épée. Je m'en fous. Franchement, l'épée, je n'utilise jamais. La serpe, on va la garder. J'ai l'impression qu'il n'a rien d'autre. Ah, il a deux, certes. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai peut-être que deux cornes de verre des sables. À moins que ce soit le golem qui en ait... Oui, c'est celui-là qui en a un deuxième. Par contre, je suis un peu bloqué. Voilà. Bon. Lui, on l'a fait. Celui, il a ça, ça... Ah, ça, ça se périme. Bon, on va le laisser dans le dino. Donc, il a level-up. Il est 159. Il a 7 375 PV. On va lui remonter. Oh, il a bien level-up. Regardez comment... Ah, ça fait du bien. Sérieux, franchement. Je commençais à peiner à les monter. Mais là, il a quand même pris beaucoup d'XP. Donc, pour ça, c'est vraiment très intéressant. Je me demande d'ailleurs, moi. Moi aussi, j'ai XP. Est-ce que j'ai XP de plusieurs levels ? Eh, j'ai quand même... Regardez-moi ça. J'ai 174 258 XP sur 144 500. Ouais, c'est plutôt énorme, hein, l'XP qu'on peut avoir avec ça. Bon, après, il faut que je remonte ma résistance. Voilà. Il faut que j'arrive à 50. Donc, ça, c'est fait. Je voudrais vraiment m'assurer que j'ai toutes les cornes de... Parce que j'espère qu'il y en a quand même 3. Si ça se trouve, j'ai eu 2 cornes et puis après, j'ai eu l'anglais et le 100. J'ai l'impression que... Ah, j'ai des perles noires. Des perles noires, ça, c'est plutôt pas mal. Ça doit être assez rare dans le désert. Alors, lui, il est niveau 128. Il a ses 130 de vitesse. Au niveau des dégâts de mêlée, on va lui remonter sa santé. Et un petit peu des dégâts de mêlée. Voilà. On va prendre que j'ai soif. Tac, on va boire. Donc, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Ça, c'est sa patte à lui. Difficile de savoir où sont les pattes de qui. Lui, on l'a pas fait. Bon, je vais poser celle-là. Il a pas de cornes. Il y a lui qui est toujours très en sang. Il a combien de... Oui, il faut continuer à le heal, celui-là. Et en fait, il a pas de cornes. Donc, c'est bien ça. On en a que deux. Waouh. C'est assez radin, je trouve, pour un monstre pareil. Pourquoi est-ce que j'en ai eu que deux et pas plus ? Alors, il y en avait un qui était quand même plus foncé que les autres. Il y en avait deux qui étaient tout simplement couleur sable. Et il y en a un qui était plus rouge. Et donc, du coup, je me demandais si c'était un alpha. Bah, malheureusement, sur le moment, avec l'action et tout, j'ai pas vraiment prêté attention à ça. J'ai pas pris le temps de check. Donc, voilà. Je pourrais le re-regarder quand je vais faire le montage de la vidéo. Voir si c'était un alpha ou pas. Et vous aussi, à mon avis. Donc, peut-être que c'était un alpha. Et auquel cas, je me demande ce qu'il a loot. Voilà. Mais rien de spécial, apparemment. Bon, allez, hop. À 5000. On m'en parle plus. Et j'ai quand même checké le golem. Parce que ça se trouve, le golem a la dernière corne. Je l'espère fortement. 5900. 5000. Voilà. Ouh, mon Dieu, c'est long. Voilà. Il est là. Et non. Donc, voilà. Bon, on a eu des perles noires. On a eu du sang de... C'est du sang de quoi ? Du sang de sangsue ou... C'est du sang de l'ique. Ouais, c'est ça. C'est du sang de sangsue. C'est un peu bizarre. Bon, bref. En tout cas, on a enfin trouvé ces verres. On en a tué 3. Il y a eu beaucoup d'actions. Et on va donc faire une petite ellipse jusqu'à ce que je retourne à la base. Et j'ai une petite surprise pour vous quand on arrivera à la base. Donc, voilà. A tout de suite. J'ai juste oublié une petite chose. J'avais dit que je vous donnerais la position de ces 3 Death Worms. Et donc, du coup, je les ai trouvés. J'étais en 13... 13... 19. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Donc, à tout de suite à ma base avec la petite surprise là-bas. Je vais vous montrer la petite surprise à la base. Bon, après, c'est rien d'extraordinaire. Mais voilà. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai avancé au niveau de la construction grâce au golem de ma base. Donc, je vais vous montrer dans quel état elle se trouve actuellement. En sachant que j'ai quand même bien travaillé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé à construire cette base. Donc, voilà. On ne va pas tarder. On va aller voir ça. Alors, déjà d'entrée, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on n'a plus les escaliers, mais bien des rampes. Voilà. Je me suis fait un petit piller ici. On peut voir qu'il y a une légère décale dans les rampes. Vous voyez, elle se superpose légèrement. Après, moi, je trouve que ce n'est pas plus mal. Parce qu'avec les rayures, comme ça, ça fait un peu escalier. Donc, ça rajoute le côté, enfin, le relief des escaliers, quoi. Donc, ça ne me dérange pas vraiment. Ici, vous voyez, par rapport à la roche, je suis un peu légèrement plus bas. Je n'ai pas réussi à faire mieux. Mais cela dit, ça ne me freine pas du tout. Donc, ce n'est pas bien grave. J'aurais préféré que ce soit vraiment juste au-dessus de la roche pour pouvoir compléter et mettre peut-être plein de ces lignes tout autour. Vous voyez ici, pareil. J'ai remplacé ça par une rampe. Voilà. Et alors, du coup, tac. Oh, une petite porte d'humain. Et puis, une petite porte à dino. Oh, il y a des fenêtres et tout. Mais, oh. Oh, c'est quand même grand, nom de Dieu. Et il y a un toit. Waouh, on dirait presque une pyramide. La moitié d'une pyramide. Ok. Bon, j'arrête ma petite exagération. Hop, on va rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, déjà, ici, ce que je peux vous montrer. Donc, je me suis mis des petits pots, décorations dans les coins, etc. Ici, je me suis mis un escalier en spirale puisque je me suis fait un étage de ce côté-ci. C'est ma chambre. Une petite marmille, des petits pots. Ici, à droite, il y a un petit endroit pour regarder la terrasse là dehors. Parce que je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, j'ai commencé. Elle n'est pas terminée, mais j'ai commencé à faire une terrasse ici. Voilà. Elle va continuer jusque là et elle va aller jusque là. Bref. Alors, ici, au départ, il y avait juste les murs là. Et puis, les murs qui étaient juste comme ça, mis sur le côté. Et c'était assez moche, cette espèce de vie. Donc, je me suis mis ce cadre de porte à dino ici. Je trouve que c'est assez joli. Donc, voilà. On va aller visiter ma chambre. Elle est un peu vite pour le moment. C'est les emménagements. On a des petites fenêtres ici pour regarder par là. On a des petites fenêtres là. Des petites fenêtres de ce côté-là. On a des jolies vues. J'ai vu sur les canyons, sur les montagnes. Pareil de ce côté-ci. Bon, ben là, c'est là que je dors. Voilà, c'est mon pieu. Ici, des petites balustrades. Voilà, c'est sympathique. Vous voyez que, pour le moment, je n'ai pas encore fermé le mur. Mais les murs vont aller jusqu'au bout. Vous pouvez voir aussi que, sur le toit, on a... Je me suis fait une petite baie vitrée. Bon, après, il y a une légère décale. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas réussi à ne pas avoir la décale. Donc, voilà. C'est un peu dommage pour ça. J'aurais préféré que ce soit aligné. Mais bon, après, ce n'est pas bien grave. Tant pis. On fait avec. De toute façon, c'est assez stylé. Vous allez voir, je vais vous montrer. Si je viens ici, regardez. J'ai le reflet de la fenêtre à l'intérieur. C'est juste... Enfin, moi, je kiffe cette espèce de reflet. D'autant qu'on le voit d'abord ici. Et puis, au fur et à mesure, il va monter. Alors, bon, ça, vous aviez vu. Même principe ici. Je me suis mis une porte de dino. Pour avoir accès ici. Et alors, accès ici. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des nouveaux petites créatures gerboires. Voilà. Je ne prends jamais celles qui sont couleur sable. Mais celles qui ont une couleur assez prononcée. Donc, ici, on a la version noire. On a la version orange. Et je le trouve vraiment stylé. Je n'en avais encore jamais vu. Quand je l'ai vu, j'ai fait... Oh ! Orange, gris. Je le veux, je le veux. Bref. Et alors, celui-là, vous le connaissez. Vous l'avez vu lors des épisodes précédents. Donc, voilà. Ça, c'est la petite bande à gerboa qui, normalement, devrait s'agrandir. Vous pouvez voir ici, je me suis fait quelques armoires que j'ai peint couleur brique. Et je trouve que ça va super bien avec la couleur de la base, de manière générale. Je me suis mis mon petit vautour au-dessus, ici. Voilà. Encore un petit pot décoratif. Deux forges, là, en attendant d'avoir une forge plus développée. Ici, donc, du coup, j'ai mes différents mortards. Voilà. Le mortard pour faire la gunpow. Le mortard pour faire le cementing past. Ah non, c'est ici la gunpow. Et ça, c'est pour les... Comment ça s'appelle ? Poudre étincelle. Et puis, ici... Ici... Normalement, c'est pour le sel. Voilà. Bon, voilà. Le smithy. Je me suis installé un fabricator. J'ai mes petites caisses avec mes réserves, etc. Je me suis fait un petit... Comment ça ? Preserving bean. Voilà. D'ailleurs, j'ai placé mon sang. Ça y est, c'est fait. J'ai quand même quelques viandes pourries. Parce que notre cher aigle mange de la viande pourrie. Encore trois mortards. Ça, c'est pour... C'est pour les flèches... Allez, les flèches en feu. Les narcotiques. Et puis, pour faire mon clé, ici. Voilà. D'ailleurs, il faut que je range quelques ressources. Hop. On va mettre ça là, vite fait. Tac, 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 tac. Voilà. Ah, j'ai soif. Poupoup. Ça, c'est fait. Donc, voilà. Ici, vous voyez, j'ai préparé un pilier là. Ici, il y a le petit pilier qui est simplement... Je n'étais pas obligé de le mettre, mais je trouvais que ça faisait plus... Enfin, c'était plus logique de mettre un pilier là pour soutenir les fondations du deuxième étage. Donc, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à construire ici. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais monter les murs jusqu'à... Enfin, je vais mettre trois murs. À mon avis, ce sera plutôt trois murs. Ou quatre murs. Ah, bref. Du coup, ici, on va avoir... Enfin, vous allez voir, ça va être exactement comme ça. Et puis, ici, je vais... À partir de là où je suis en train de viser, il va y avoir à nouveau un toit. Donc, ça va faire une espèce de double toit avec une superposition de murs entre chaque toit. Donc, voilà. Ici, j'ai posé mes piaf. Peut-être que je vais faire encore une grande porte comme ceci. Une grande porte behemoth de ce côté-là pour pouvoir partir en oiseau, en piaf. Donc, voilà. Pour ce qui est des projets, donc, en fait, j'aimerais bien me construire peut-être éventuellement quelque chose. Attendez, je vais essayer de descendre. Hop. Allez. Petit à petit. Donc, je vais essayer de me construire. Après, je ne sais pas si c'est vraiment faisable. En tout cas, ça va me coûter cher. On va peut-être commencer en bois. Mais une espèce de passerelle ici, une ronde qui irait d'ici à là-bas. Et alors, du coup, l'enclos de mes futurs wyvernes serait situé ici. Voilà. J'aurai une grande cage à wyvernes là-bas. Et donc, j'aurai accès entre cette base-là et ma cage à wyvernes de ce côté-là. Voilà. Alors, je dois encore amener une irrigation des tuyaux du puits qui se trouve à Perpète-les-Bains là-bas jusqu'à ici. Ça va me prendre pas mal de temps. Mais j'aimerais vraiment avoir de l'eau dans ma base. Malheureusement, j'ai choisi de me mettre au-dessus d'un canyon. Et il n'y avait pas de puits dans les environs. Donc, voilà. Petite erreur de ma part. Mais après, j'aime beaucoup quand même l'endroit. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre ? Voilà. Ce que j'ai prévu d'autre. Donc, ici, cette grande porte, c'est un accès pour faire entrer mes dragons. Pour pouvoir déposer, mettre mon dragon ici, déposer le stuff, etc. dans mes armoires et tout ça. Donc, ce qui est prévu que je fasse aussi, c'est une espèce de rampe gigantesque qui redescendrait jusqu'à là-bas. Vous voyez, une plateforme plutôt plate. J'espère, en faisant ma rampe, pouvoir terminer sur cette plateforme plate. Voilà. Ça va prendre aussi énormément de temps. Enfin, voilà. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, regardez. La porte. Tac. Eh, c'est parfait, hein. Par rapport au mur, etc. Je veux dire, je l'ouvre. Elle va fermer l'accès ici. Et elle ne va absolument pas frôler quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt RP, on va dire. Bon, ça touche un peu là, mais bon, ça, c'est pas... Hein, bref. Donc, autre chose à savoir. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce pilier ici ? En fait, je compte faire la symétrie de ça de l'autre côté. En sachant que ce ne sera pas exactement pareil. Puisqu'ici, vous voyez, on a un accès. Et puis là, c'est bouché. Dandis qu'ici, s'il y a un accès, j'ai besoin d'avoir l'accès encore à mon fabricator, mon smithy et mes armoires, etc. Donc, je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Mais je vais essayer de m'arranger pour faire quelque chose d'assez symétrique et joli. Et pouvoir avoir l'accès ici en dessous. Et pourtant, quand même, des murs là, avec des armoires comme ceci, ici. Donc, voilà. Ça, c'est pour les infos. Voilà où on est là-bas. J'ai colorié un tout petit peu les portes ici. Voilà, je les ai mis en noir. Je trouve aussi que ça va super bien avec le reste de la construction. Et voilà. Enfin, bref. Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail qui m'attend. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On va clôturer l'épisode ici. Et puis, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Merci.